Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vient de voir dans ce reportage combien l'Europe peut peser sur la vie des citoyens européens. Et pourtant en France, la participation qui s'annonce pour le 26 mai ne dépasserait pas les 40%. Comment vous expliquez ce rejet, ce désintérêt ? D'abord, il y a un rejet général de toutes les institutions politiques en France. C'est d'ailleurs ce que ne comprend pas bien M. Macron. Il croit qu'il a affaire à une grogne sociale, il a affaire à une crise politique. Et c'est à elle qu'il faut répondre. Donc d'une manière générale, il y a ce problème. Et puis après, il y en a un autre. C'est qu'en France, nous sommes le pays qui a voté non et à qui les dirigeants ont dit « Ah, on a bien reçu le message, c'est oui ». Et donc depuis ce viol de 2005, tout va de guingoua. Et puis il y a eu, si vous voulez, c'est comme l'amour et le désamour. Les gens ont tellement aimé l'Europe que lorsque soudain ils se sont aperçus que cette machine qui avait été faite pour imaginer la paix, le social, toutes les choses bonnes auxquelles on aspire se transformaient en son contraire, il y a eu une espèce de rage. L'impression de cette fée enfumée et qui est juste. Là, vous venez de faire un très beau reportage sur la Grèce. On voit les points de vue différents. Mais enfin, c'est l'Union européenne qui a infligé à la Grèce un remède de cheval qui a failli la tuer. Qui lui a évité la faillite aussi, il faut être clair. Attendez, laissez-moi finir la phrase. La faillite de qui, s'il vous plaît ? Ah ben de l'État. Non, des banques. Alors, si vous voulez bien, on ne va pas forcément parler de la Grèce, on va parler de la France peut-être. C'est la faillite des banques, l'Europe a donné des sous aux banques pour qu'elles se tirent d'affaires en Grèce. Pourquoi ça a un rapport avec nous ? Ça veut dire que la Grèce, la quasi-totalité de ces titres de dette sont à la Banque Centrale Européenne qui a été inventée pour aider l'Europe, pas pour la prendre à la gauche. Et nous autres Français, qui le sait ? 25% de la dette française, vous m'entendez, de l'État français, 25% a été racheté par la Banque Centrale Européenne et vous, moi, quand nous payons nos impôts, nous payons une part de la dette à la Banque Centrale. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est une histoire de fou. On crée une Banque Centrale qui, au lieu de prêter aux États pour relancer l'économie, ne prête qu'aux banques privées et ne favorise que les banques privées qui, elles, ne s'occupent pas de l'économie réelle. Vous le savez aussi bien que moi. Alors, pour les prochaines élections européennes, la liste en est par Manon Aubry, qui représente votre parti, arrive à peine à 9% dans les sondages. Vous aviez fait 19% à la dernière présidentielle. Où sont passés vos électeurs ? Alors, ils ont déjà du mérite d'être aussi nombreux à continuer à nous soutenir, compte tenu du traitement que nous avons subi ces derniers mois. Mais, oui, c'est vrai, nous sommes ceux qui votent le moins à l'élection européenne. Croyez bien que ça ne me fait pas plaisir. Et, du coup, je mets en garde mes amis et nos électeurs. Moi, je comprends vos raisons qui, intellectuellement, vous poussent à dire pourquoi irais-je voter pour quelque chose que je combats. Mais, si vous ne le faites pas, vous allez laisser M. Macron sortir triomphateur et vous allez voir ce qu'il va vous mettre. Ce n'est pas des solutions européennes qu'il a dans la tête. C'est vous prendre vos retraites par répartition, c'est changer les institutions et diminuer le nombre de vos élus. C'est un programme social et politique très dur qui s'annonce. Je vous arrête parce que le président, en l'occurrence, il a mis sur la table quand même ces derniers mois entre 17 et 20 milliards d'euros, un coup de pouce au pouvoir d'achat qui, paraît-il, ne s'était pas vu depuis 2007. Est-ce que vous lui reconnaissez ça, au moins ? Non, bien sûr. Mais, d'abord, commençons par regarder une chose. Quel a été le résultat ? Il y a eu 10 milliards. Aussitôt, on a vu la production reprendre dans le pays. Donc, c'est bien la preuve que ma thèse est fondée. La politique du carnet de commandes, c'est une politique qui redonne du pouvoir d'achat aux gens. Mais dans ce pays, tout est ramené sans cesse à l'État et aux impôts. Pourquoi ne partagerait-on pas plutôt la richesse à la source, c'est-à-dire là où elle est produite, dans l'entreprise ? Savez-vous qu'aujourd'hui, on travaille 45 jours par an pour payer les dividendes aux actionnaires privés ? En 1986, c'était à peine 11 jours. Ce qui veut dire qu'il y a une prédation qui se fait des uns sur les autres, qui est insupportable. Et comme nous sommes un vieux pays d'égalité, eh bien, ça ne passe pas. Donc, le rétablissement de l'équilibre social, c'est repartager la richesse dans d'autres conditions. Rapidement, je voudrais évoquer avec vous le mouvement des Gilets jaunes parce que ça a marqué les derniers mois de la vie politique de notre pays. Ils étaient à peine 20 000 hier dans la rue. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de Français veulent passer à autre chose, à une autre forme d'action ? Ou est-ce que vous souhaitez qu'ils retournent dans la rue pour les syndicats ? D'abord, moi, je ne peux faire que comme tout le monde. Voir et choisir mon camp. J'observe que les Gilets jaunes sont mobilisés, que ça fait 25 semaines qu'on dit qu'ils s'essoufflent. Il y a donc 25 semaines que j'appuie, de toutes mes forces et de mon enthousiasme, ce mouvement qui est l'objet de toutes les manipulations possibles de la part du pouvoir. On vient de le voir encore dans l'épisode désastreux de la salle pétrière où le ministre de l'Intérieur a menti. Mais voyez-vous, il ne faut pas s'y tromper. Les Français sont à un haut niveau d'exigence politique. J'ai dit à l'instant, il faut partager la richesse. Il faut partager et donner la possibilité au peuple d'intervenir directement dans les affaires publiques. Je ne dis pas tout le temps, mais c'était à ça que servait le référendum d'initiative citoyenne dont le Président n'a pas voulu. Et j'ajoute enfin, ne vous y trompez pas. Quand vous avez un vendredi sur deux, des jeunes qui défilent dans la rue sur le climat, c'est qu'il y a un haut niveau de conscience du danger que court l'humanité. Moi, je trouve ça enthousiasmant de voir que la population s'implique dans ses affaires politiques. Donc sur les Européennes, j'espère que, en tout cas les nôtres, ceux qui sont de notre famille indisciplinée et insoumise, vont venir aider Manon Aubry. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup.